... J'adore travailler avec elle et c'est vraiment des aventures. C'est pour quelqu'un qu'on aime et qu'on admire, c'est fabuleux. Merci. Voilà, retrouvailles, on recommence et on met ça. Participer au montage du spectacle, c'est quelque chose quand même. Déjà, il y avait cette idée avec les robots. Chose d'inspiration, Barbarella, Létropolis pour le côté futuristique et Jeanne Dac pour un côté un peu guerrière, moyenâgeuse. Je dois être influencée par elle. C'est, on peut dire, une collaboration réelle. Pour les hommes, elle a tout suivi ainsi que pour les musiciens. Tout passe par elle. C'est normal, c'est elle qui voit tout, c'est son univers, ça doit être du Mylène Farmer. Alors, il y a du Jean-Paul Gaultier dedans, mais pour Mylène Farmer. Ah, il y a eu des choses assez drôles quand même. Par rapport aux vêtements du final, j'avais une chose qu'elle aimait bien. C'est un artiste qui avait fait comme une espèce de sculpture entièrement transparente, comme si c'était des gouttes d'eau. Et j'ai fait des recherches d'abord de matière et tout. C'est une espèce de matière plastifiée, très brillante et caoutchouteuse et qui a une espèce de couche un peu d'hologramme. Et que des bandes, que des bandes, c'est un travail de folie. Chaque trait, c'est une bande comme ça qui est posée sur une matière transparente pour que ça tienne, pour que le volume soit là. J'avais fait la moitié parce que c'est tellement d'heures de travail et tout qu'on avait fait que la moitié en ébauche. Et en voyant l'ébauche, elle a dit, c'est beau comme ça, tu ne touches à rien. Sur le coup, j'étais un peu genre, hein, on ne touche plus à rien parce que j'avais prévu autrement, vous voyez. Et en fin de compte, en le regardant, je me dis, mais c'est beaucoup plus beau comme ça. Ça, c'est cette force et cet apport qu'a eu Mylène, je dois dire, qui est assez remarquable. C'est de la créativité, le fait de pouvoir dire non. Bon, ben voilà, c'est une artiste, donc elle voit la beauté là où elle est. Et elle a su voir la beauté en quelque chose d'inachevé. Et du coup, d'autres vêtements ont été faits un petit peu dans cette esprit-là. Une partie de la tenue de la fin est devenue aussi le début. Ça, c'est un autre grand changement. Parce que la tenue du début, j'ai pataugé énormément pour la faire. C'est-à-dire que j'avais du structuré et du flou. De l'élastique et du non-élastique dans le même vêtement. Ça a été des changements, des changements, des changements, tout le temps, tout le temps. Du coup, à la fin, c'est non, non. Et ça, c'est une décision aussi de Mylène et je trouve ça très bien. Elle adorait comment la combinaison intégrale de la fin, qui se mettait avec une jupe. Et elle a dit, mais on garde celle-là et on fait les choses qu'on doit faire. C'est-à-dire une asymétrie qui était prévue en mousseline. Et c'est devenu donc cette espèce de couleur qui, lui-ci, est par rapport à sa couleur de peau. Comme une espèce de cap-lingerie, comme ça, qui s'envole. Quand elle est apparue et tout, je dois dire que j'avais peur. Je me suis mentueux avec en plus la mousseline qui était très volatile. Qui avait une espèce de souffle qui la faisait envoler. J'avais peur qu'elle se prenne les pieds dedans et tout. Est-ce qu'il y a un escalier ? Il ne faut pas regarder trop les marches. Il faut qu'elle regarde son public et tout. Il y a un sacré boulot. Donc, on est là plutôt pour essayer d'arranger et trouver des solutions. Et on est arrivé à plus pur et plus beau. La chevelure, son teint pâle, ces envolées de mousseline. C'était vraiment très, 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 très beau. Il y avait cette espèce de pureté et d'ange comme ça. C'était une guerrière, mais quand même très angélique. La robe Swarovski, d'abord, ça a été le poids. Le problème. Le poids, parce que c'était vraiment une chaîne d'une certaine qualité. Et en fin de compte, du fait de la couleur qui a été choisie. Au début, on était dans les turquoises, dans le rouge, mais le rouge, elle avait déjà eu un peu une robe courte. Donc, il fallait une autre couleur. C'était dans l'orange, etc., avec ses cheveux et tout. Puis après, j'ai vu cette couleur dans la gamme Swarovski. J'ai dit, c'est celle-là. Et c'est vrai que c'était celle-là. Mais celle-là, pourquoi est-ce qu'elle était si belle ? C'est parce qu'elle avait une projection métallique or qui donnait cette intensité et cette nuance. Mais du coup, elle était plus lourde. Donc, du coup, quand on a commencé à faire la robe, ça a été, mon Dieu, mon Dieu, on ne va pas pouvoir la faire parce que c'était trop lourd. Et du coup, comme quoi, c'est ça qui est merveilleux, c'est que, dans un sens, quelquefois, des contraintes, des obligations et tout, ouvrent à la créativité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien, moi, j'avais en tête quand même, je trouvais qu'elle a des sublimes jambes. Du coup, je lui dis, eh bien, on ouvre là et ça te fait comme une espèce de robe pagne devant, avec entièrement les hanches et les jambes montrées. Et du coup, elle est beaucoup plus légère. Aussi, il fallait la prendre à la taille bien pour que le poids soit réparti en deux parties. Il y a une matière un peu transparente qui permet de tenir le décolleté. Et voilà. Il faut dire que la couleur, avec la couleur de sa peau et ses jambes comme ça, ses jambes nues, c'était quelque chose d'assez formidable. Avec le dos, le dos qui était nu. Elle est éblouissante et en même temps avec un côté intimiste. C'est ça qui est assez étonnant. La mise en place, même avec le piano, c'est ça, cette intimité qui était un moment très, très différent. Après, il y avait une partie qui était plus romantique, comme époque 80, silhouette androgyne, genre 18e siècle. Quand elle était comme une espèce de chevalier officier et tout, ange noire, voilà, un peu l'idée. Au début, il n'y avait pas les cordes. Peu à peu, je lui ai proposé comme une blouse victorienne. J'en avais trouvé une et je l'avais mis sur un mannequin et je l'avais laissée ouverte. Ouverte comme ça pour montrer un côté comme sexy et tout. Elle avait bien aimé ça. Donc après, j'avais travaillé comment alentour de ça. Alors, je lui donnais peut-être de la longueur derrière et la faire un peu comme balafré. Mais je n'avais pas trouvé un élément et quand même, j'ai pensé cordage. Cordage un peu qui font référence un petit peu à cette obézochiste. Ça a été fait vraiment comme un cordage de bandage et tout qui souligne en même temps la fois la poitrine, tout en ligotant. Tout en ligotant. Donc c'était tout à fait l'idéviation. Il ne fallait pas lui ligoter trop le coup quand même. Ce qu'il faut quand même qu'elle puisse, que ses cordes vocales puissent s'exprimer. Donc voilà, avec tout ce côté un peu comme des balafres, un peu un coup d'escrime quoi. Et d'un seul coup, on aperçoit un peu de peau. Ce qui est évidemment, éminemment sexy. Ajoutez que depuis, faux cul, volonté, boursoufflé. Qui serait porté avec des pantalons serrés, des genre des bottes et tout. Très importantes les chaussures pour pouvoir danser, pour pouvoir bien bouger, qu'elle se sente à l'aise dedans, elle ne doit pas y penser. Dans les vêtements, c'est la même chose. Elle ne doit pas souffrir dedans. On voit qu'elle pense comment elle va bouger dedans. Si ça l'encombre, si elle se sent gênée, si elle se sentira bloquée. Ou si ça, ça va quand même. Il y a non seulement elle, mais elle voit aussi tous les danseurs. Quand je lui ai montré justement des camisoles de force, on a revu et corrigé. Bien sûr, je n'ai pas fait des vraies camisoles de force. Aussitôt, ça a été d'accord. Bon, ça rentrait très bien dans son univers. Je l'ai proposé aussi parce que je savais que ça allait dans son univers. Voilà. Dis maman, pourquoi je suis pas un garçon ? La couleur est arrivée. C'est un laqué. Un rouge comme ça, un peu laque chinoise. Le rouge qui était, en fin de compte, évident. Quelle était l'autre couleur qui pouvait aller. Le soleil rouge. Donc, c'était ça. L'empire du soleil levant. Et bien, voilà. Comme on en est arrivé au côté japonais. La chorégraphie est totalement intervenue. C'est ça qui a tout déclenché. J'étais entre les samouraïs et tout. Et j'ai commencé la chose curieuse par les hommes. Merci Jean-Paul. C'est-à-dire que j'ai commencé en faisant des espèces de pantalons-jupes de samouraï. Voilà, c'était entre le samouraï et l'égyptien. Une espèce de bermuda avec un paigne. Ce qui donne l'idée un petit peu d'une jupe, quoi. Alors qu'en vérité, c'est un bermuda et tout. J'ai ouvert les deux côtés pour qu'ils puissent danser. L'idée est venue comme ça. Et avec des espèces de corsetage. Du coup, pour Mylène, je me suis dit c'est bien aussi. Mais peut-être avec des jeux de longueur. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à des espèces de chaps de samouraï. Donc ça n'existe pas. Mais enfin, bon, à ça. Le premier roquis, c'était ça. Et il y avait cette espèce de jupe sur jupe. Et donc, avec le jeu de transparence quand même sexy. Et en même temps, comme il y a une espèce de bandeau sur la poitrine. Qui est à la fois une sexualité subtile et voilà. Et qui rejoint un peu aussi les bandèges. Donc c'était Mylène Manga. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ça s'est bien passé et ça s'est zippé et tout et aucun problème. Il peut y avoir des choses de cet ordre-là. C'est-à-dire adapter, par exemple, quelquefois quelque chose qui s'en file plus facilement. Des problèmes techniques et de mouvements et d'amphiétisme. Je me dis que la prochaine fois, le boîtier deviendra l'élément essentiel. Et ça deviendra ça, la base du vêtement. C'est vrai, à la limite, au plus tôt que d'essayer de les cacher. Et bien voilà, on en fait une oeuvre d'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada